bonjour bonjour on va maintenant en effet donner une petite introduction du cours d'arabe qu'on va voir sur netprof la chaîne youtube netprof et puis le site netprof.fr donc en effet la langue arabe c'est pas une langue très très difficile d'abord bon pourquoi elle n'est pas très difficile bon pourquoi la preuve c'est que beaucoup beaucoup de personnes parlent arabe bon c'est à peu près je crois presque 300 millions de personnes si je ne me trompe pas et puis la seule chose que je vais vous dire c'est que vous n'allez pas apprendre cette langue demain non 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 ça ça c'est impossible mais ce que je peux vous dire c'est que d'abord tout est possible et il suffit juste d'appliquer le principe qui qui dit que sûrement mais lentement si Dieu le veut voilà donc une remarque que je vais vous dire d'abord c'est que l'arabe s'écrit et se lit de droite à gauche le français par exemple français voilà ça c'est français comme vous savez ça se lit et ça s'écrit de gauche à droite mais par contre l'arabe c'est à dire donc à l'arabia c'est à dire la l'arabe ça 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 s'écrit de droite à gauche et ça se lit aussi de droite à gauche ça c'est la première différence en effet la première chose qu'on va voir dans ce cours on va apprendre l'alphabet l'alphabet arabe et on va travailler aussi la prononciation parce qu'il y en a des mots disons des il y en a des lettres dans l'alphabet qui que la prononciation n'existe pas en langue française et il faut savoir aussi que il y en a même il y en a des prononciations qui n'existe pas en langue arabe ça c'est une chose ce qu'il faut savoir c'est ce qui est magique aussi dans la langue arabe c'est que on peut exprimer beaucoup de choses avec peu de mots ça c'est magique et ce qui rend l'arabe très simple à apprendre aussi c'est à dire que que si vous voulez par exemple voyager vous pouvez en effet juste partir avec un petit paquet de mots et vous pouvez utiliser ce paquet de mots et presque tout le monde va comprendre ce que vous voulez dire c'est à dire que vous pouvez utiliser juste des mots comme ça pas des phrases vous pouvez vraiment utiliser juste des mots et tout le monde va vous comprendre dans tous les pays arabes je dis mais à condition bien sûr une seule condition la condition que je vais vous donner c'est que peut-être vous allez vous demander mais quel apprendre je vais quel arabe je vais apprendre les marocains par l'arabe mais il y en a le dialecte marocain les algériens les tunisiens bon en général ça c'est le dialecte maghrébin il y en a les égyptiens les je sais pas moi les bon il y en a le monde oriental et les pays maghrébins aussi donc vous vous demandez mais mais quel arabe je vais apprendre c'est une question très intéressante et très importante si vous vous avez déjà posé cette question donc ce que je veux ce que je vais vous dire c'est qu'il faut apprendre ce qu'on appelle l'arabe on appelle ça en arabe c'est à dire qu'il faut bon on peut dire ça une arabe unifié c'est à dire que c'est l'arabe c'est l'arabe qu'on utilise en télévision par exemple si vous voulez voir une émission ou si vous voulez lire la presse et bien c'est l'arabe qu'il faut apprendre et si vous apprenez cet arabe là tout le monde malgré la différence des dialectes tout le monde va vous comprendre dans tous les pays arabes donc il faut absolument faire rentrer ça dans la tête si vous voulez faire par exemple un voyage au maroc si si vous voulez voyager au maroc par exemple si vous voulez même vivre au maroc je vous conseille d'apprendre l'arabe unifié n'apprenez pas en effet il ne faut pas apprendre le dialecte marocain parce que par hasard si vous voulez voyager dans un autre pays égypte par exemple croyez moi personne ne va vous comprendre même si vous parlez de l'arabe mais c'est de l'arabe marocain les égyptiens ne comprennent pas vraiment bien l'arabe marocain entre nous presque tous les mondes orientales trouve des problèmes avec l'arabe marocain donc autant apprendre l'arabe unifié comme ça vous allez comprendre la presse vous pouvez lire le coran vous pouvez lire les les bouquins en arabe ça dépend de ce que vous voulez lire bon en bref c'est ce qu'il faut apprendre c'est l'arabe unifié à différence à différence on peut bon je peux vous donner la différence dans un autre cours entre les les arabes les langues arabes pour bien voir la différence il faut entendre cet arabe là pour voir la différence entre voilà donc je vais vous dire en effet un petit exemple sur parce qu'on a dit que que l'arabe est magique parce qu'on peut utiliser on peut dire beaucoup avec peu de mots c'est à dire que si on utilise par exemple le par exemple de rsa da rsa donc entre nous ça c'est 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 le début d'un apprentissage mais mais pour l'instant oublier oublier ce que vous voyez bon ce que je viens d'écrire c'est darasa voilà darasa darasa veut dire quoi veut dire il a étudié il a étudié voyez vous bien la magie des choses c'est qu'en arabe on a utilisé d'abord trois lettres en français on a utilisé un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et en plus on a utilisé un deux trois mots donc trois mots contre un seul mot et en effet ça veut dire il a étudié je peux en effet changer le sens en ajoutant une seule chose elle est la suivante derasa donc il y a derasa il y a derasa donc vous voyez bien que que c'est comme si quand on ajoute ce qu'on appelle ça achète achète et c'est comme si on comprimait un petit peu le la lettre on dit derasa on en fait on l'a compris même si peu on essaie de la comprimer un derasa quand on dit derasa ça ne devient plus il a étudié mais il a donné un cours c'est comme si on disait il a fait étudier donc il a donné un cours donc derasa donc je vais l'écrire ici derasa c'est il a donné un cours il a donné un cours voyez vous bien le peu de mots qu'on utilise en arabe est vraiment c'est une grande phrase en langue française en équivalent voilà c'est à peu près la première introduction après on va essayer d'introduire l'alphabet arabe